Des vieux sorciers, des vieux sorciers, des intellectuels malhonnêtes réunis dans une assemblée pourrie, assemblée dégueulasse, une assemblée qui ne reflète même pas la nation guinéenne. C'est dommage pour la République de Guinée. Vous savez, lorsque vous allez devant cette assemblée en Guinée, cet hémicycle, cette maison du peuple, lorsque vous allez, vous avez envie de vomir. Je vous assure, mesdames et messieurs, vous avez envie de vomir. Lorsque vous voyez la manière dont ce lieu est représenté, c'est de la débauche. Je te jure, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je vous jure sur l'honneur. C'est déshonorant, comme les Français aiment dire. C'est déshonorant. Vous voyez d'abord le bâtiment. Vous voyez la peinture du bâtiment. Ça se détache un peu partout. Vous voyez la toiture. Vous voyez la déventure. Vous voyez la cour. Vous entrez là-dedans. Vous voyez l'intérieur. Vous avez envie de chier. Excusez-moi de l'expression. Mais je suis parfois comme ça. Ça me vient parfois dans ma tête. Après, vous vous demandez. Est-ce que c'est là ? C'est là que sont représentés les 14 à 15 millions de Guinéens ? Est-ce que c'est vraiment dans cette maison-là ? Est-ce que c'est vraiment dans ce bâtiment-là ? Est-ce que ce bâtiment représente réellement l'image et la représentation réelle de ce pays jadis appelé la rivière du Sud ? Un pays jadis encore appelé le château d'eau de l'Afrique occidentale. Cette appellation qui est devenue aujourd'hui sans valeur. Un pays jadis appelé un scandale géologique à cause de ces immenses richesses du sol et du sous-sol. Les rivières du Sud à cause de ces innombrables cours d'eux. Parce que la plupart des fleuves de l'Afrique occidentale tirent leur sauce dans la Guinée. C'est pourquoi on dit rivière du Sud. Et après, on a dit château de l'Afrique occidentale. Et on dit scandale géologique, que la Guinée est un scandale géologique. Parce que toutes les richesses naturelles que vous recherchez partout un peu en Afrique se trouvent là en Guinée. Alors, vous rentrez dans l'hémicycle guinéen. Vous rentrez dans l'assemblée guinéenne. Vous voyez le bâtiment là. Vous entrez là-dedans. À l'extérieur d'abord, vous constatez que là, ce sont les démons qui résident. Ce ne sont pas des êtres humains. Des sorciers qui ne veulent pas l'avenir du pays. Des gens sans ambition. Des gens sans rêve. Des gens sans vision. Des gens staguinés. Comme de l'eau de pluie. Des gens qui ont décidé de travailler dans la boue. Dans le déshonneur. Dans la méchancité. Dans la sorcellerie. Dans l'aigreur. Ça me fait rire. Partagez le live au maximum. Les amis. Ça me fait rire parce qu'il n'y a pas longtemps. C'est les mêmes gens qui se tapaient la poitrine pour dire que tout ça va. Tout va en Guinée. Tout va mieux. Tout va bien. Et vous savez j'ai fait un live la fin dernière. Il n'y a pas longtemps. C'était avant-hier je pense bien. Où j'ai parlé de monsieur Damaro Camara. Le soi-disant. Le pseudo honorable Damaro Camara. Le pseudo président de l'Assemblée. D'une Assemblée. De leur Assemblée. Pas l'Assemblée du peuple. Ce monsieur. Il me fait rire. Je vais dire. Taguez-moi monsieur Damaro Camara. Taguez-moi monsieur Damaro Camara. Le soi-disant président de l'Assemblée. Taguez-le moi s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. On va casser le papeau aujourd'hui. Comme même dit les Ivoiriens. Damaro Camara. Qui nous tient un discours sans que ni de tête. Sans honte. Sans réfléchir. Sans honte. Ce monsieur là. Ce monsieur là. Damaro Camara. Ce monsieur qui se prend pour un demi-dur en Guinée. Après toute cette mascarade en Guinée. Après tous ces assassinats des enfants innocents en Guinée. Après la débauche en Guinée. Après le sang versé des Guinéens sur le sol guinéen. Après être complice. De ce massacre. D'accord. De ce massacre. En Guinée. Après être complice de ce changement de constitution. Ce monsieur dans le déshonneur. C'est-à-dire dans l'absolu déshonneur. Ce monsieur se permet. De dire aujourd'hui. Que leur génération. Je ne mets pas à sa place. Je ne me mets pas à sa place. Il dit. Dans son langage. Que leur génération. A failli quelque peu. A sa mission. C'est aujourd'hui. Damaro Kamara. Va reconnaître. Que leur génération. A failli quelque peu. A sa mission. C'est aujourd'hui. Il va reconnaître l'erreur. C'est aujourd'hui. Il va nous tenir un discours de regret. Mais c'est la honte totale. C'est la honte totale. Quand monsieur Alpha Kondi. Disait à un moment donné. Que les intellectuels. Les plus malhonnêtes en Guinée. C'est les intellectuels malinqués. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Damaro est un mélange. De malinqués et cognacés. Il est de Kirouanais. Alors il fait partie. De ces intellectuels malhonnêtes malinqués. Qui viendra s'asseoir aujourd'hui. Devant nous. Que leur génération. A failli quelque peu. A sa mission. C'est pas quelque peu. Monsieur. Le pseudo président. De l'assemblée guinéenne. C'est pas quelque peu. Votre génération. N'a pas failli. A sa mission. Quelque peu. Votre génération. A été la génération. La plus destructrice. De la population guinéenne. Écoutez bien. Votre génération. A été la génération. La plus démoniaque. Parmi toutes les générations. Que la Guinée ait connu. Écoutez bien encore. Votre génération. A été la génération. La plus ensorcellée. Que la Guinée ait jamais connue. Encore une fois. Votre génération. A été la génération. La plus démagogue. Que la Guinée ait jamais connue. Que la Guinée ait connu. Vous voulez encore. Votre génération. A été la génération. La plus mafieuse. Que la Guinée ait jamais connue. Encore une fois. Votre génération. Votre génération. A été la génération. La plus hypocrite. Que la Guinée ait jamais connue. La plus divisionniste. Que la Guinée ait jamais connue. Votre génération. C'est la génération qui est remplie d'aigreurs. C'est cette génération qui a divisé la population guinéenne et qui continue de diviser la population guinéenne. Votre génération, tous les Guinéens de A jusqu'à Z, du plus grand au plus petit Guinéen, de Kassa à Yomou, comme on aime dire chez nous les Guinéens, de Kassa à Yomou, tous les Guinéens se souviendront de votre génération-là. Parce que même l'enfant a naître aujourd'hui en Guinée. L'enfant a naître aujourd'hui en Guinée. Il vit dans les conséquences de vos débauches. Excusez-moi de l'expression, mais des fois il faut aller ticotac avec ces gens-là. Je ne suis pas souménaire. Mais je n'aime pas que des gens tiennent des discours devant mon peuple. Des discours déshonorants, des discours d'hypocrites, des discours de démagogues. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Alors mon devoir c'est de venir, c'est de venir leur dire, écoutez, vous n'êtes pas les plus intelligents. Ce que vous faites là, nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Monsieur le pseudo-président de l'Assemblée. Votre génération n'a pas failli. N'a pas failli. Votre génération, vous dites que votre génération a failli quelque peu à sa mission. Vous dites quelque peu. Vous diminuez. Vous diminuez la valeur. La valeur de l'animosité de votre génération. Bien sûr, le poids de l'animosité de votre génération. Vous diminuez, monsieur Damaro Kamara. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à cause de vous aujourd'hui que les peuls et les malinqués n'osent pas se regarder dans les yeux. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a des couples qui vivaient, c'est-à-dire des gens qui étaient mariés il y a plus de 30 ans, il y a plus de 25 ans, il y a plus de 15 ans avant votre arrivée. Ces gens-là aujourd'hui, la plupart se sont divorcés à cause de vos messenchétés, à cause de la haine que vous avez cultivée en Guinée, à cause de vous aujourd'hui. Vous voulez donner l'impression au monde entier que les peuls et les malinqués, ils ne s'aiment pas, les peuls n'aiment pas les autres. C'est à cause de vous. Entre les Guinéens, il n'y a pas de problème. Mais à cause de votre politique satanique, à cause de votre orgueil, aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens sont comme ça. Votre génération n'a pas failli quelque peu à sa mission. Votre génération a échoué de longtemps large, M. Damaro Kamara. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Vous, vous pouvez nous donner des conseils en parlant de la nouvelle génération ? Non ! Vous n'avez pas cette tête. Vous ne pouvez pas nous dire quelque chose. Nous, la nouvelle génération, vous ne pouvez pas nous conseiller. C'est impossible. Gardez vos conseils pour vos enfants. Et, vous savez, même vos enfants, en réalité, voilà, c'est vos, c'est vos, c'est vos enfants, mais en réalité, vous n'êtes pas une référence pour vos enfants s'ils sont ambitieux comme nous autres. Si vos propres enfants qui vivent aux Etats-Unis, ils sont ambitieux comme nous autres, ils rêvent grands comme nous autres, vous n'êtes pas une référence pour vos propres enfants sur le plan de l'organisation, sur le plan politique. D'accord ? Vous voulez encore ? Je vais vous donner. Restez à l'écoute. Partagez le live. Quand je dis je vais vous donner, je vais donner à M. Damaro. Ce n'est pas à vous, mais je donne à Damaro. Je veux que vous le taguiez pour qu'il comprenne réellement que nous ne sommes plus au 10e, 15e, 16e siècle. C'est ce monsieur qui allait s'asseoir devant les médias pour dire, non, 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 il faut faire ça, il faut faire ça. Tout le monde l'applaudissait pour sa franchise. Mais écoutez, ce monsieur, aujourd'hui, n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il dit ici, on dit le président de l'Assemblée nationale guinéenne, Amadou Damaro Kamara, il dit la classe politique actuelle a failli à sa mission qui devait consister à poursuivre les bonnes œuvres de ses dévenciers. C'est vous qui dites que la classe politique actuelle devrait suivre les bonnes œuvres de ses dévenciers. Vous parlez de quels dévenciers ? Si ce n'est pas la démagogie, si ce n'est pas le mensonge, si ce n'est pas l'hypocrisie, hier, c'est vous qui critiquiez ces dévenciers-là pour dire qu'ils n'ont absolument rien fait. Hier, c'est vous qui critiquiez M. Lansanaconté pour dire qu'ils n'ont absolument rien fait. Hier, c'est vous qui critiquiez les ministres de Lansanaconté. C'est vous qui critiquiez ces dévenciers-là pour dire qu'ils ont été des satans. Aujourd'hui, vous dites que les bonnes œuvres de leurs dévenciers... Ah non, vous ne pouvez pas nous parler des bonnes œuvres de ces dévenciers-là. C'est les dévenciers-là. Les dévenciers, ils ont laissé des bonnes œuvres ? Pour vous ? Nous, nous pouvons dire qu'ils ont laissé des bonnes œuvres. Mais vous, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont laissé des bonnes œuvres. Parce que tout simplement, vous avez combattu ces gens-là. Vous ne pensiez qu'à vous-même. Vous ne croyez qu'en vous-même. Vous ne vouliez que votre intérêt. Vous pensiez que vous étiez le plus instruit ou les plus instruits. Ça, c'est la classe d'Alpha Condé. Parce que tellement qu'ils sont sûrs d'eux, ils pensent que... Voilà, ils sont les plus intelligents parmi tous les fils que la Guinée a engendrés. C'est là qu'ils se trompent. Alors, nous, nous allons les acculer. Nous allons les acculer à se détromper. Parce que ces gens-là, en réalité, ils ne s'adaptent pas au rythme d'évolution du monde actuel. Nous allons les pousser. Et ils vont comprendre. On ne dort plus. Qui devait consister à poursuivre les bonnes œuvres, non ? Inviter... Il dit, bon, qu'il devrait poursuivre ses délanciers. C'est pourquoi il invite la nouvelle génération à prendre son destin à main. Ce n'est pas à vous de nous dire, nous, la nouvelle génération, de prendre notre destin à main. Nous, nous avons déjà pris notre destin à main. Nous avons notre destin déjà à mort. Comment voulez-vous que nous prenions notre destin à main ? Comment voulez-vous que nous, nous soyons des jeunes conscients ? Comment voulez-vous que nous, nous changeons l'image de la Guinée ? Vous, vous n'avez absolument rien mis en place. Vous n'aviez aucunement créé des conditions de changement de mentalité de la nouvelle génération. Aujourd'hui. Vous pensez que c'est vous qui... C'est vous ceux qui connaissez la politique. Vous pensez que c'est vous ceux qui connaissez l'organisation de la société. Non. Écoutez, vos discours de démagogie, là, on s'en fout. Je viens simplement devant vous pour vous décortiquer encore la malhonnêteté de ces gens-là. D'accord ? L'hypocrisie de ces gens-là. La criminalité de ces gens-là. Je viens encore une fois devant vous pour vous décortiquer ça. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes de la nouvelle génération de prendre leur destin à main. Laissez tomber le destin des jeunes. La nouvelle génération. Laissez tomber le destin de la nouvelle génération. La nouvelle génération a déjà compris la politique que vous, vous menez. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire à la nouvelle génération ? Il ne s'agit pas de dire. Il s'agit de préparer cette nouvelle génération. Politiquement. Président, tant que président de l'Assemblée. Qu'est-ce que, politiquement, quelle loi vous avez voté en faveur de cette nouvelle génération ? Quelle loi vous avez voté à l'Assemblée en faveur de cette nouvelle génération ? Quelle loi vous avez voté pour la création des véritables conditions de conscientisation de la nouvelle génération ? Quelle loi vous avez voté ? Quelle loi vous avez voté à l'Assemblée ? Vous n'avez voté aucune loi en faveur de cette nouvelle génération ? D'ailleurs, d'ailleurs, vous êtes en train, vous êtes en train de bousiller la vie de ces jeunes générations. Nous avons aujourd'hui Anche Guevara à la maison centrale, un Fidel Castro à la maison centrale, un Nelson Mandela à la maison centrale. En la personne de Founiké Mengé, Omar Silla. Omar Silla, aujourd'hui, c'est une référence pour la jeunesse guinéenne, la jeunesse consciente guinéenne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour la libération de ce monsieur-là ? Si vous savez parler de la nouvelle génération, si vous savez demander à la nouvelle génération de prendre son destin en main, si vous savez tenir des discours en faveur de la nouvelle génération, n'est-ce pas, vous avez dit que votre troisième mandat que c'est pour les femmes et les jeunes. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dédier votre troisième mandat à une jeunesse que vous-même, vous êtes en train de détruire. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Dire une chose et son contraire, ça, c'est le travail des enfants. Encore moins des enfants bêtes, mais des enfants intelligents ne peuvent pas dire une chose et son contraire à la fois. Pendant que nous sommes en train de pousser les jeunes, d'accord, dans l'ombre, nous les tapons dessus les têtes afin qu'ils tombent. Monsieur le pseudo président de l'Assemblée, monsieur le soi-disant président de l'Assemblée, moi, je vous dis tout simplement que si vous n'avez absolument rien à dire, le mieux pour vous, c'est de vous taire. Parce que, vous savez, en réalité, moi, j'avais de l'estime pour vous. Je vous respectais, j'avais eu une considération infaillible à votre égard. Mais en réalité, vous m'avez déçu à plus d'un titre. Mais, soyez sûr, vous passerez de vie à très bas. Vous passerez de vie à très bas. Ça, c'est clair et net. Vous savez, j'aime dire souvent qu'aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Ça, c'est clair et net. Il dit, invite la nouvelle génération à prendre son destin en main et à éviter de commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Mais, ça, c'est quelle diabolisation, ça, c'est quel esprit tordu, ça. Pendant que vous êtes en train de corrompre la même nouvelle génération, vous les invitez à ne pas suivre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Mais moi, je ne comprends pas, M. Damaro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous étiez là, vous, vous, les anciens qui sont censés guider la nouvelle génération, comme disait Amadou Mbateba, que les jeunes doivent suivre les traces laissées par les ancêtres. Nous devons emprunter les traces laissées par nos ancêtres. Mais comment nous pouvons aveuglement emprunter les traces laissées par nos ancêtres si nos ancêtres eux-mêmes sont complices de notre destruction ? Ça me fait tellement rire. Vous savez, des fois, quand je tape ces gens-là, je suis tellement inspiré que ça ne s'arrête pas. Ça vient comme ça. Je prends un thème, je m'assois, ça vient comme ça. Tout simplement parce que je connais mon pays. Et comme disait quelqu'un d'autre que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Quand je m'assois pour parler de ces gens-là, c'est-à-dire que tellement que je les connais, OK ? L'explication est tellement limpide que je n'ai pas besoin de réfléchir. Vous voyez ? C'est comme si j'avais un tableau devant moi, je les frappe là. Partagez le live au maximum. Oh, monsieur co-président de l'Assemblée. Il dit prendre son destin à main. Il a lancé cet appel à l'occasion de son discours de clôture de la première session ordinaire de la neuvième législative. Je leur dis, écoutez maintenant le discours tordu d'un homme tordu, ensole, ensole, il dit, je leur dis, surtout aux jeunes, ne sacrifiez pas votre vie pour des causes dont vous n'avez pas la maîtrise. Là, dans ce discours politique, parce que c'est un discours politique qui est là, il dit, je leur dis surtout aux jeunes, ne sacrifiez pas votre vie pour des causes dont vous n'avez pas la maîtrise. Alors, vous parlez de quelles causes dont la jeunesse guinéenne n'a pas la maîtrise? Hein? Vous parlez de quelles causes? Combattre le troisième mandat? On ne maîtrise pas cette cause-là? Se battre pour le bonheur en Guinée? Se battre contre le troisième mandat? Vous critiquez? Mourir sous ce champ? Vous pensez qu'on ne maîtrise pas ce sujet? Qu'on ne maîtrise pas cette cause? Arrêtez, nous avons déjà compris. Tout ça, c'est de woba woba. Et ça a toujours été de woba woba. C'est du vent, ça passe. C'est du blabla pour nous. Moi, je me bats pour une cause que je maîtrise. Et ceux qui me suivent là, ils se battent à mes côtés pour une cause qu'on maîtrise ensemble. La jeunesse consciente guinéenne se bat matin, midi, soir pour une cause qu'elle maîtrise. La cause, c'est quoi? La lutte contre la discrimination, la lutte contre l'inégalité, contre l'injustice, contre la marginalisation, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la famine, la lutte contre le chômage, la lutte contre le manque d'électricité, le manque d'eau, le manque d'infrastructures routières, la lutte contre, la lutte pour avoir la paix, le bonheur, la lutte pour avoir le travail. Ça, c'est la cause. C'est la cause du combat de la jeunesse guinéenne. On mène quelle autre cause, mesdames et messieurs? Dites-moi, vous êtes avec moi, vous et moi, nous menons quelle cause? Quelle autre cause? Nous, on ne se bat pas pour quelqu'un. On ne demande pas si? Qu'est-ce qu'on demande vous et moi? Écrivez-moi dans les commentaires avant que je ne continue. Dites-moi, on ne se bat pour quoi? Vous et moi, qu'est-ce qu'on demande? On demande quoi? Hein? On demande quoi? Est-ce qu'on demande assez? Est-ce qu'on demande beaucoup? La cause de notre bataille, de notre lutte. Billahi t'Allahi, si moi, je dois mourir pour que le peuple de Guinée ou pour que ma jeunesse guinéenne, si je dois être le sacrifice pour que ma jeunesse guinéenne soit employée, je serai ce sacrifice-là. Si je dois être en sacrifice pour que la Guinée soit éclairée, je préfère être ce sacrifice. Si je dois être en sacrifice pour que, enfin, les accidents macabres qui se produisent matin-midi-soir en Guinée cessent qu'on ait des infrastructures routières de qualité répondant aux standards internationaux, d'accord, mesdames et messieurs, je préfère être ce sacrifice. Je me bats pour cette cause-là. Je ne me bats pas pour une autre cause. c'est simplement que ça. Alors, monsieur Damoro, arrête de nous dire que ne vous battez pas pour une cause que vous ne maîtrisez pas. Vous pensez que nous sommes des maboules ? Moi, je vous ai dit que ce temps-là est révolu. Ça, c'est fini ça. On ne peut plus manipuler, nous, les jeunes conscients. Je ne parle pas de vos enfants, de la mouvance que vous manipulez à votre siège-là, dans votre école tordue, c'est-à-dire dans votre école d'extrémisme politique. Je ne parle pas de ces enfants-là. Je parle de nous, les enfants, avec des vocations de vie réelles. Nous avons des vocations de vie. Et cette vocation de vie, elle est commune quand on analyse, qu'on s'asseye, qu'on se donne la main, qu'on se parle, qu'on fasse un débat de fond. Au final, l'équation ou les équations que nous allons poser, ça va nous donner un résultat réel, un résultat concret et un résultat égal. Pas de différence. Vous ne pouvez pas nous corrompre, ça c'est fini. Gardez vos conseils pour vous et pour vos enfants. Servez. C'est gratuit pour eux. Mais pour nous, on s'en fout. Il dit, je leur dis surtout aux jeunes, ne sacrifiez pas votre vie pour les causes dont vous n'avez pas la maîtrise. L'avenir de ce pays repose sur vos épaules. J'ai tellement écouté, j'ai tellement entendu ces discours que ça me donne des migraines. L'avenir de ce pays repose sur vous, sur vos épaules. C'est comme s'ils étaient des dieux. L'avenir de ce pays repose sur vos épaules. L'avenir de la Guinée repose sur nos épaules. Il dit, Damaro dit aux jeunes guinéens que l'avenir de la Guinée repose sur les... C'est comme si l'avenir de la Guinée était déjà tracé. Donc, ça repose sur les épaules des enfants guinéens. Écoutez bien, monsieur le sorcier, monsieur Damaro, vous qui aimez tenir des discours sans queue ni de tête. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Je ne peux être que votre fils, mais là, sur le plan politique, je ne suis pas votre fils. Je suis un Guinéen, vous êtes un Guinéen. Et vous savez que si j'étais un député à l'Assemblée, dans cette Assemblée-là, vous ne serez pas plus âgé que moi. Parce que tous les députés à l'Assemblée guinéenne, ils ont le même âge. Même le président de l'Assemblée, il n'est pas plus âgé à l'Assemblée que le député le plus petit. Tous ceux qui représentent le peuple du Guiné à l'Assemblée guinéenne, ils ont le même âge. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, ne venez pas me dire ah non, c'est un grand-père, ah non, c'est un papa. Si j'étais un député à l'Assemblée, monsieur Damaro Kamara, qui est le pseudo-président de l'Assemblée ne serait pas plus âgé que moi parce que tout simplement nous représentons tous le peuple de Guinée et le peuple de Guinée en tant qu'entité, c'est-à-dire en tant qu'entité indivisible ok, à un seul âge c'est-à-dire depuis la création de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, l'âge de la Guinée ne varie pas, ça ne fait qu'augmenter. D'accord ? De 1885 quand vous comptez de 1885 jusqu'en 2021 l'âge que ça va vous donner c'est l'âge de la République de Guinée. Alors tous ceux qui sont à l'Assemblée il n'y a pas quelqu'un qui est plus âgé que l'autre. D'accord ? Il n'y a pas de père là-bas, il n'y a pas de fils, ils ont le même âge. C'est pourquoi vous voyez souvent les députés s'engueuler. Tous les députés qui savent cela, ils savent qu'à l'Assemblée on ne parle pas une affaire d'âge là-bas. On parle des lois. Des lois pour le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Si Damaro est là, si franchement il était un président du peuple, il était là pour le peuple. Les députés qui sont là, s'ils étaient là pour le peuple, ils sont là pour le peuple. D'accord ? C'est justement ça. Alors, ils sont là pour autre chose. Alors, en parlant de Damaro politiquement, je parle d'un enfant de la Guinée. C'est un enfant de la Guinée qui parle devant un autre enfant de la Guinée. Je ne parle pas de Damaro en tant que père, en tant que mon père. Non. Je le parle sur le plan politique. Il est sur ce plan politique là. Je suis en train de le taper sur le plan politique. Alors, quand on revient dans la famille, c'est un père. D'accord ? C'est un père. Il a à peu près le même âge que mon père. Mais, sur la table politique, là, on met les pères de côté. on parle des décisions qui concernent l'avenir, qui concernent la nation guinée. Des décisions qui peuvent faire du mal ou qui peuvent faire du bien à la République de Guinée. Alors, je ne peux pas fermer l'œil sur une décision que quelqu'un qui est censé être mon père dans la famille puisse faire quelque chose du mal à mon peuple. Non. Même si c'est mon propre père, s'il prend des décisions pour faire du mal à mon peuple, je ferai tout mon possible pour l'arrêter. Oui. Parce que là, je sais que ça concerne mon peuple. Et dans ce peuple, il y a des millions de pères. Ok ? Il faut que je défende ces millions de pères. Alors, je parle de Damaro aujourd'hui en tant qu'un homme du peuple. C'est un homme du peuple qui parle à un homme du peuple. Continuons, mesdames et messieurs. pour que vous compreniez cela. Tout se passe dans la tête. Il dit aux jeunes, il dit, entreprenez comme si votre vie en dépendait. Faites de la politique parce que vous y croyez. Vous pouvez dire cela, monsieur Damaro Camara. Vous pouvez dire ces conseils-là à vos enfants de la mouvance. Pas à nous autres. Partagez le live, s'il vous plaît. J'aime quand je parle. Vous partagez le live, le maximum. Partagez au maximum ce live dans tous les groupes possibles. Parce que quand je tape souvent ces gens-là, il faut que vous les partagez. Parce qu'ils ont des experts sur les réseaux sociaux qui nous écoutent. Et ils n'aiment pas surtout comment je parle. Vous avez vu ? Ils ont mis une restriction sur ma page. Avant, quand je parlais, il y avait des milliers, il y avait plus de 1200, 1300 personnes qui me regardaient en live. tout simplement à cause de ces gens-là. Ils ont mis des génies pour essayer de restreindre l'audience des gens qui me suivent. Alors, je lutte tout simplement aux gens qui m'écrivent souvent dans mon inbox quand ils me disent « Monsieur Kanté, on ne voit plus vos notifications. » Écoutez, ré-likez le live, activez la cloche de notification pour que chaque fois que je lance le live, vous puissiez, n'est-ce pas, me suivre en live. Parce que ce que moi je dis, ces gens-là, ils n'aiment pas. Ok ? Moi, je fais des analyses, je décortique certaines situations. Voilà, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui insulte, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas considéré des gens pervers sur les réseaux sociaux. Ils savent que je suis quelqu'un qui parle avec la tête, avec l'esprit. Donc, ils n'aiment pas parce que je suis écouté aussi par des hommes de haut niveau. Donc, ils n'aiment pas que ces hommes de haut niveau-là m'écoutent. D'accord ? Ils me donnent raison ou qui nous donnent raison. Donc, je veux que vous partagez au maximum le live dans tous les groupes possibles. Alors, il dit, engagez-vous pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes. C'est ce que moi je suis en train de faire, Damaro. Mais ce n'est pas vous qui m'avez dit cela pour dire que je dois améliorer la condition de vie. Écoutez, M. Damaro, à cause de moi, Fama Kante, il y a des millions des millions de personnes qui ont changé, c'est-à-dire, ils ont changé de mentalité, ils ont changé de vision en matière politique. Ok ? Des millions de guinéens qui me suivent, qui écoutent souvent mes lives. D'accord ? Quand je finis souvent, en m'écoutant ou après avoir m'écouté, ils changent de comportement, ils changent de vision. Ils se disent, mais on pensait que la politique était comme ça, mais à travers ce monsieur, on comprend mieux les choses. Ok ? On comprend que la politique, ce n'est pas l'ethnocentrisme. On comprend que la politique, ce n'est pas l'art de mentir, mais plutôt l'art de bien faire les choses, l'art de bien travailler afin de sortir son pays de l'ornière. Mesdames et messieurs, c'est ça la politique. Alors, monsieur Damaro, que vous le dites ou pas, moi, c'est mon objectif de vie, changer ou améliorer la vision, améliorer la condition vitale de mes compatriotes. C'est ce que je suis en train de faire et je vais continuer là-dessus. Il dit « Agissez par conviction et grâce au travail, vous parviendrez à maîtriser votre environnement physique et social. » Je reconnais que notre génération a failli quelque peu à sa mission au regard du lègue que nous ont laissé nous dévancier. Ils avaient réussi, malgré la pression internationale, le poids du pouvoir de l'empire colonial à se yisser au-dessus des petites rivalités de personnes pour aller à l'indépendance et mettre sur pied les prémices d'une nation forte. Oh là là, j'aime cette partie-là parce qu'il rend gloire à mettre tous ses compatriotes et à toutes ces personnes physiquement, culturellement, intellectuellement, socialement, chimiquement, biologiquement, d'accord, fraternellement, plus fort, plus puissant que eux. Ça me fait plaisir. Parce que si le démagogue de Secuturia, ok, l'hypocrite de Secuturia, M. Alpha Kondé, décortique un peu la partie du discours de Damaro, il se dira « Mais Damaro, tu m'insultes là ? » Parce que tout simplement, moi, j'ai passé tout mon temps à Paris à insulter, à mettre Secuturia ses compatriotes. J'ai traité ce monsieur-là de dictateur, de sanguinaire. Je suis même passé par des manières les plus machiavéliques pour renverser son pouvoir. Mais là, toi, tu es là de glorifier. c'est comme si moi qui suis ton chef, je dis autre chose, toi, tu me contredis. Mais écoutez, ces gens-là, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. C'est des malos, mesdames et messieurs, c'est des malos. Ils ne peuvent pas dire quelque chose de négatif dans mes sectes parce qu'ils savent que quand on fait une étude comparative, une étude comparative, d'accord, entre ce qu'eux, ils ont fait et ce qu'Amède Secuturia a fait, il y a une potentialité de différence. Il y a un océan de différence. On ne peut pas comparer. Alors, monsieur Damaro, je vais essayer de m'arrêter là. pour ne pas gaspiller mon énergie. C'était justement un petit discours, une petite leçon à vous donner parce que vous n'avez rien fait pour nous, pour nous les jeunes. Vous n'avez absolument rien mis en place pour nous les jeunes. Vous n'avez pas créé les conditions idéales pour que nous puissions suivre vos traces. vos traces. Vous n'avez pas laissé de traces positives, mais des traces négatives. Mais, ce qui me fait mal, c'est que des jeunes inconscients vont suivre vos traces négatives. Puisque vous avez été incapables de changer votre monde, vous n'avez pas réussi à créer votre peuple. c'est ce que je ne cesse de dire chaque fois. Je dis, Alpha Condé et ses mythos, ils n'ont pas réussi à créer leur peuple. Ahmed Sektouret a créé son peuple. À travers quoi ? À travers son génie créateur. Il a réussi à créer son peuple en travaillant, en montrant la voie à son peuple. L'Anse en a compté. Il n'a même pas réussi à transformer son clan, le RPG Arc-en-Ciel. Il n'a pas créé là-dedans. C'est resté dans le désordre et ils sont toujours dans le désordre et ils iront laisser ce pays-là dans le désordre. C'est pourquoi je vous dis, je dis à vous, vous qui me suivez, que nous avons un travail réel à faire. Nous avons un combat à mener. Ce combat, c'est de changer la Guinée après Alpha Condé. Ce combat, c'est de dire plus grand jamais, plus grand jamais ça ne va se répéter en Guinée. Ce combat, c'est de donner la place à celui qui la mérite. ce combat, c'est de ne pas se fier au nom de quelqu'un ou bien au titre de quelqu'un pour le confier à notre nation. Ce combat, c'est de ne pas se fier à son appartenance ethnique pour supporter quelqu'un, mais plutôt à la capacité intressèpte de l'homme. Ce combat, comme disait quelqu'un, que lorsque les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus. Oui, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intressèptes. C'est ce qui se passe en Guinée. Or, c'est le contraire qui devrait se passer. Il dit, si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, aujourd'hui, les places ministérielles sont données par rapport à quoi ? Récompense. Les titres en Guinée sont donnés quoi ? Récompense. Les postes de directeur sont donnés comment ? Récompense. Parce que vous suivez, vous vous battez pour la stabilité de mon troisième mandat, je vous nomme ministre, je vous nomme directeur, je vous nomme préfet. Alors, c'est pourquoi il est dit que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, ces gens-là, ils ont des places confortables parce que tout simplement, c'est des récompenses dans notre organisation sociale. C'est ce qui nous fait mal. si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus. Les mérites personnels sont rarement reconnus en Guinée. Et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. au lieu que les valeurs intrinsèques importent en Guinée plus que les dignités apparentes, la Guinée c'est le contraire qui se passe, c'est les dignités apparentes qui importent plus que les valeurs intrinsèques. Et nous avons besoin des valeurs intrinsèques. Nous avons besoin des mérites personnels et des valeurs intrinsèques pour faire avancer notre pays. Il faut qu'on mette de côté les grades et les titres et les honneurs. Il faut qu'on mette de côté les dignités apparentes. Sans cela, on ne va pas aller de l'avant. Ce sera toujours de la frustration. Et c'est ce qui a fatigué M. Alpha Kondé. Quand vous analysez un peu le parcours en tant que président de la Guinée depuis 2010 et jusqu'en 2020, vous analysez un peu toutes les personnes qui ont été nommées ministres, 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 ministres. Ils ont été nommés parce qu'ils ont fait quelque chose pour Alpha Kondé. Alors, quand il dit la primature à la basse côte, l'assemblée à la forêt, d'accord, et lui, le président exécutif, le président de la République, la Gôte Guinée, qu'est-ce qu'il a laissé à la moyenne Guinée? Rien. Alors, la primature à la basse côte, est-ce que c'est forcer que la primature soit à la basse côte? Non, on a besoin de celui qui mérite. Est-ce que c'est forcer que le président de l'assemblée soit de la forêt? Non, on a besoin de celui qui mérite. Même si la primature, l'assemblée, ok, viennent de la moyenne Guinée, mais que ce soit des personnes qui méritent réellement ces postes-là, ça peut faire avancer les choses. On n'a pas besoin de diviser les gens pour dire primature, basse côte, assemblée, Guinée forestière. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des personnes qui méritent, des personnes qui sont capables, des valeurs intressètes, des mérites personnels pour faire avancer notre République. C'est ça la différence entre les États-Unis et beaucoup de puissance dans le monde entier. Quand vous allez aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne s'en fout pas mal des diplômes, on a besoin de la capacité réelle sur le terrain. Vous savez faire ça? Démonstration. Vous démontrez, on vous prend. Le diplôme n'est pas tellement considéré comme ça aux États-Unis. C'est dans les pays francophones où on parle trop de diplômes. Non, 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 non. Qu'est-ce qui fait la capacité des États-Unis? C'est ça, la valeur intrinsèque, la capacité, c'est-à-dire la capacité individuelle. Vous pouvez le faire, ok, on vous met devant l'expérience. Allez-y, faites. vous prouvez. Allez, on vous prend. En Guinée, on vient, honorable temps, docteur en temps, non, 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 temps, ils viennent, ils ne peuvent pas. Il y a combien de docteurs dans le gouvernement? Il y a combien d'honorables là-bas? Jusqu'à présent, la Guinée ne fait même pas de pas. Alors, quand j'entends maintenant les enfants de la mouvance, il faut chasser, il faut démissionner, il faut démettre les ministres de leur fonction. Je me dis, oh, ça ne sert à rien, c'est fini. Le bateau a déjà coulé. Titanic a déjà cogné l'iceberg. Titanic a déjà coulé. Ouais, Titanic a coulé depuis deux heures du matin. c'est déjà coulé. On ne peut plus sauver Titanic. Oui, c'est coulé, c'est fini ça. Ça, c'est l'histoire. On ne peut plus. Ouais, il faut descendre dans l'océan pour voir les craquasses de Titanic. C'est fini. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. Vous partagerez le live, vous qui allez suivre le live après. Et voilà, à demain, incha'Allah. Je vous aime, je vous love. C'est monsieur Canté encore. Je serai toujours devant vous pour vous parler des bonnes choses, pour vous partager les bonnes choses pour qu'ensemble nous nous donnions la main et pour qu'ensemble nous nous avançions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada